Actu debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, D-O-N-N-E-Z-N-O-U-S-1 pouce en l'aimant. Merci et profitez du reste de la vidéo. Et donc aujourd'hui, nous devons nous poser des questions légitimes sur ce que les dirigeants font, font des recettes de l'État. Parce que si l'OTR est là et que l'OTR court derrière la population, écrase les gens, ferme les boutiques, augmente les taxes un peu partout, on doit savoir à quoi cet argent sert. On ne peut pas laisser le pays être géré comme ça, comme une boîte personnelle et les gens en font ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, le salaire du président, je pense qu'on a dit officiellement que le président gagne 7 millions. Mais ce ne sont pas les 7 millions qu'il gagne, qu'il lui permet de faire ce qu'il est en train de faire là. Actuellement, où nous parlons, Fon Yacinbi n'est pas au pays. Moi, tout ce que je dénonce, c'est que le Togo a de l'argent pour payer décemment ses enfants. C'est que cet argent est détourné. Cet argent est utilisé à d'autres fins. Cet argent est englouti dans des projets bidons, dans la sécurité peut-être d'un seul individu, dans ci, dans ça. Vous avez vu quand Ford allait à Néon la dernière fois, on a chassé tout le monde de la route. On a chassé tout le monde. Il est allé avec au moins une dizaine de véhicules, peut-être même 15. On a chassé tout le monde. Mais il y avait encore un hélicoptère qui suivait la route et qui le suivait à l'air. Il est allé à Togoville. On a barré la route. On a chassé tout le monde. Et il y allait avec un hélicoptère. Tout ça, c'est des dépenses. C'est des dépenses inutiles. Un président qui n'aimait pas son peuple n'a pas besoin, en se déplaçant, d'avoir plein de véhicules, de militaires, des fusils, des 12-7, des quoi, 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 et puis mettre un hélicoptère en l'air comme s'ils se promenaient dans les rues de Bagdad. Même à Bagdad, le premier ministre irakia ou je ne sais pas quoi ne se promène pas comme ça, avec autant de matériel. N'oubliez pas que c'est beaucoup d'argent qu'on investit dans ce genre de choses. Et donc, il n'y a pas d'argent pour payer les fonctionnaires, décemment. Il y a cela, il y a cela, plus de 12 ans, j'avais fait un article. Ce n'était pas encore le temps de WhatsApp, donc les gens ne lisaient pas beaucoup sur les réseaux sociaux, 10 ans ou 15 ans. J'avais fait un article sur les coûts des voyages présidentiels. Qu'est-ce que ça me coûte, les voyages du président de la République ? Ça me coûte quoi ? C'est énormément d'argent. Et à l'époque, j'avais dit, j'avais dit que un seul voyage de fort à l'étranger, hors d'Afrique. Hors d'Afrique, un voyage, par exemple, aux États-Unis, ou je ne sais où, d'une semaine, ça peut nous revenir à 350 millions, voire 400 millions. Un seul voyage, un seul voyage, ça peut nous coûter autant d'argent. 300 millions, 350 millions, à l'époque déjà, il y a 14 ans ou 15 ans, j'avais fait un article là-dessus, avec des informations fiables. Mais vous imaginez dans quel pays on est donc ? Si le président sort deux fois, trois fois, vous imaginez ce que ça coûte à l'État ? Mais il y a des chefs d'État qui ont arrêté de voyager. Qui ont arrêté de voyager pour consacrer l'argent au développement du pays. Vous avez encore vu Talon dans un voyage, dans un sommet ? Vous l'avez encore vu quelque part, dans un sommet ? Il n'est jamais là. Il envoie son ministre des Affaires étrangères, ou il envoie son ministre de l'Économie. Lui, il est au pays. Mais un seul voyage peut coûter autant d'argent. Et cet argent-là, on ne le prend pas directement dans le budget de la présidence. Quand le président veut voyager, on appelle le port autonome de l'Oméon, on dit le président voyage, il faut nous trouver 300 millions. On appelle demain la LONATO, on dit le président voyage, il faut nous trouver 200 millions. On appelle après la caisse de sécurité sociale, on dit le président voyage, il faut nous trouver 150 millions. C'est comme ça qu'on prend l'argent dans toutes les sociétés d'État. Et à la fin des comptes, ces sociétés d'État ne contribuent en rien au budget de l'État, parce que l'argent prend d'autres circuits. C'est comme ça que ça se passe. Le président voyage, on appelle juste le port, on dit on a besoin de 500 millions. Et vous savez que quand on prend les billets de 500 euros ou de 100 dollars, une petite valise, on peut mettre un milliard dedans tout de suite. On peut mettre un milliard dedans tout de suite. On peut mettre un milliard dedans tout de suite. Donc, on voyage, on revient. Le prochain voyage, on demande encore une autre société. Il faut sortir de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Mais personne, personne n'a le courage de dire, mais on ne peut pas continuer comme ça. Il arrive parfois que Fonyasimbe, il va à Niamtougoulomé deux fois par jour. C'est quand même un avion qui décolle et qui consomme du carburant. J'ai publié il y a deux jours le tracking de l'avion de Fonyasimbe. Fonyasimbe, il est allé en Azerbaïdjan. Apparemment, de tous les chefs d'État africains, il est l'un des rats ou bien, je ne sais pas, à aller en Azerbaïdjan pour le sommet de la COP29. Vous avez vu que beaucoup de chefs d'État ne sont pas bousculés en Azerbaïdjan. Mais lui, il est allé là-bas. Qu'est-ce que ça va rapporter principalement au Togo ? Rien du tout, mais il est allé. Et de l'Azerbaïdjan, on a dit à Lomé qu'il va revenir pour poser la première pierre d'un centre de cancérologie au Kambir. J'étais très sceptique. J'étais convaincu qu'il n'est pas rentré au pays. C'est comme ça que j'ai checké son avion. On a checké son avion. Et donc, il n'est pas rentré au pays. Il était en Azerbaïdjan. Et de l'Azerbaïdjan, il est descendu à Milan. Vous savez que Milan, la ville de Milan est pour Fort Nassimbe, ce que Genève est pour Paul Biya. Fort, il est tout le temps à Milan. Même parfois, il part sans que personne ne le sache. En tout cas, presque chaque dix jours, il est à Milan. Il est à Milan, c'est sa base. Et Paul Biya, lui, va à Genève pour une longue durée. Il peut rester à Genève trois mois, quatre mois, six mois. Fort, lui, il va sporadiquement. Il va et fait quatre jours, il revient. Il va et fait quatre jours, il revient. Il est tout le temps à Milan. Et donc, de l'Azerbaïdjan, il est arrivé à Milan. Donc, au cours du voyage, quand on a checké l'avion, ils ont coupé le transbordeur. Pour que l'avion ne soit pas localisé. Mais à partir du moment où ils atterrissent, on a le signal. Donc, il est à Milan. De Milan, il est parti à Londres. Actuellement, l'avion, avant que je ne rentre en émission, l'avion est toujours garé à Londres. J'ai checké l'avion, l'avion est toujours garé à Londres. Et ça me dit qu'il n'est pas encore rentré au Togo. Il n'est pas encore rentré au Togo. Il n'est pas encore rentré au Togo. Parfois, il est de Milan, ils arrivent aussi sur l'île d'Oré. L'île d'Oré, c'est une île en France où ils viennent faire des trucs avec des hommes politiques français. Bahara aussi est habitué à venir sur l'île d'Oré. Et donc, tout ça, c'est de l'argent pour le pays. C'est de l'argent qu'on dépense pour le pays. Et quand j'ai publié le tracking de son avion, vous avez vu que la semaine dernière, avant qu'il ne parte en Azerbaïdjan, il a fait au moins trois allers-retours à Niamtougou. Vous imaginez ce que ça coûte à l'état ? Le kérosène, les frais d'entretien et tout. Vous imaginez ce qu'on a englouti dans ça ? Vous imaginez ce qu'on a englouti dans ça ? Donc, à chaque fois qu'il part quelque part, il y a les voyages officiels qu'on sait, mais il y a les voyages non officiels. Et les voyages non officiels, beaucoup de gens ne le savent pas. Si vous suivez son avion, vous avez une méthode de traquer l'avion. Parce que chaque avion a une immarticulation unique dans le monde. Donc, on peut traquer facilement un avion. Quand l'avion décor, on sait. Donc, on sait qu'il est ici, il est ici, il est là. Donc, vous voyez tout ce qu'on dépense pour les voyages, alors qu'on n'a pas de l'argent pour payer suffisamment les fonctionnaires, pour payer les militaires, pour payer les pensions des gens. Pour payer les pensions des gens. C'est des voyages inutiles. Ce ne sont même pas des voyages inutiles. Il va faire ses affaires, en fait. Fort, il utilise le Togo pour faire ses affaires personnelles. C'est tout. Le Togo, pour lui, c'est un territoire qu'il se sert pour faire ses affaires personnelles. C'est tout. C'est tout. Je vous ai dit qu'au Togo, là-bas, vous avez les intérêts de Ford dans toutes les boîtes. Les hôtels, les trucs, les grandes boîtes de pharmacie. Il a les intérêts partout. Lui, il utilise le pays pour son business personnel. Il n'a rien à cirer des Togolais. Rien. Rien à cirer. Rien à cirer des Togolais. Et il adore l'Italie parce que, vous savez que, l'Italie, c'est un pays de l'omerta. C'est le pays où les gens ne parlent pas. Ce n'est pas comme la France ou parfois les États-Unis. Surtout la France où les journalistes fouillent dans les poubelles. Et dès que vous arrivez en France, vous faites quelque chose. Les journalistes sont courants parce que les journalistes d'investigation, ils ont des réseaux partout, même dans les grands palaces. Ils ont des réseaux partout. Mais l'Italie, c'est l'omerta. C'est la tradition italienne. C'est le silence total. Et donc, la presse italienne n'a pas le temps de regarder qu'est-ce qu'un chef d'État africain vient faire en Italie et tout ça. Donc, c'est l'Italie la base. C'est à Milan où ils rencontrent ces hommes d'affaires privés, ces gardes privés, ces amis privés. Ils discutent de leurs investissements et tout et tout, des intérêts et tout ça. Donc là, actuellement, il n'est pas au pays. Mais quand est-ce qu'il aura le temps pour le pays? C'est ça la réalité. Donc, tout l'argent qui doit servir à développer le pays, à payer les salaires décents, à faire les routes, à construire les hôpitaux, on l'a glouté dans les voyages inutiles. Dans les voyages inutiles. Vous savez ce que coûte l'atterrissage d'un avion? Les frais de parking d'un avion sur un aéroport, un jour, deux jours, trois jours. Et chez les blancs, ça ne badile pas. Vous payez le kérosène, les droits de passage. Mais c'est incroyable. Non, il ne joue pas à Milan, mais il est à Milan, il reçoit ses amis, il fait ses affaires, il va au théâtre. Vous connaissez la Scala de Milan, qui date de 1700, je ne sais pas, 1883. C'est un coin qui est un grand théâtre au Milan, un grand centre où on fait du théâtre, de l'opéra, où les riches hommes se retrouvent entre eux. Voilà, mais il ne peut pas copier aussi ça pour venir construire au Togo, au moins un centre de concert de ce genre. Donc, on est là. On est là. On est là. Et personne ne dénonce ça. Et personne ne se pose la question de savoir pourquoi, pourquoi, où passent les fonds de la Lodato, où passent les fonds des impôts, où passent les fonds des phosphates, où passent les milliards de déclinquins, où passent les milliards de... Tout ça, personne ne se pose la question. Parce qu'on a une administration, depuis le sommet de l'État, qui est budgetivant. Même les presses arabes, ils ont de l'argent, mais ils font attention. Ils font très attention. Ils font très attention. Ils font très attention. Ils font très, très attention. Encore que chez les arabes, on essaie de rendre la population dans de bonnes conditions. Chez nous, les gens sont dans la misère. Les gens sont dans la misère, mais voilà, le président, lui, c'est la belle vie, c'est la Dolce Vida partout. Et il est tout le temps parti. Sous-titrage ST' 501